Salade de moule et pas n'importe quelle moule puisque pour cette recette je vais utiliser de la moule de hollande particularité comme on peut le voir elle est légèrement plus grosse que la moule de bouchot et puis on le verra tout à l'heure à l'ouverture elle est d'un orange crème tout à fait caractéristique donc on va commencer par trier ses moules donc hop deux saladiers j'en ai un gros à côté et là c'est simple on va vérifier qu'elle n'ait pas de petit fil c'est pas le cas qu'elle se referme je tapouille non donc je la mets de côté celles qui ont des petits coquillages avec juste le bout de l'ongle on va enlever ses coquillages je peux la mettre dans mon saladier et ainsi de suite j'ai trié mes moules on va pouvoir s'attaquer à la cuisson alors d'abord on va préparer nos échalotes je vais couper les deux extrémités bon j'ai deux belles échalotes en fait je vais en prendre qu'une moitié votre moitié je me la garde pour la sauce tout à l'heure et là on va couper le plus finement possible ces échalotes donc je commence à couper dans un sens et quand j'arrive au bout je coupe dans l'épaisseur et ça me permet de réaliser des petits cubes voilà mes échalotes donc je peux démarrer ma cuisson comme tout à l'heure je vais faire une vinaigrette à l'huile d'olive on va utiliser un petit peu d'huile d'olive je peux rajouter tout de suite une bonne moitié de mes échalotes alors je ne veux pas de coloration je veux juste les faire fondre une à deux minutes ça y est mon échalote est translucide il est temps de rajouter un petit peu d'alcool plus précisément un vin blanc sec en fait je vais faire évaporer l'alcool donc je sens tant que ça me pique le nez c'est qu'il ya encore des vapeurs d'alcool donc là aussi à peu près une à deux minutes de cuisson c'est bon j'ai plus que les arômes du vin ça ne pique plus le nez donc on a notre base aromatique on peut rajouter nos moules je les verre en une seule fois je poivre pas de sel la moule va donner ce sel et je couvre pas de surcuisson avec la moule il faut juste qu'elle soit ouverte sinon après on a quelque chose qui devient très caoutchouteux aucun intérêt on regarde et bien génial elles sont bien ouvertes je vérifie bon donc à partir de là avec une passoire récupérer l'ensemble du jus de cuisson et ce jus de cuisson je vais le faire réduire d'une bonne moitié ça va être une des bases de notre sauce tout à l'heure on va maintenant s'intéresser à notre salade allez on va commencer par la tomate je coupe en quartier là avec la lame de mon couteau je vais enlever toutes les graines voilà je vais faire des lanières et ensuite des petits cubes je vais faire exactement la même chose avec mon poivron j'enlève le pédoncule les côtes et la même chose je fais des lanières des petits cubes aussi et dans le saladier à peu près la même proportion entre le poivron et la tomate donc je vais pouvoir ajouter maintenant deux belles poignées de mesclins des petites feuilles de basilic du persil mes moules ont eu légèrement le temps de refroidir bon je pense que j'ai quand même brûlé un petit peu le bout des doigts mais ça devait aller et là c'est simple on décoquille on récupère juste la chair comme je disais tout à l'heure la moule de hollande se caractérise par une chair vraiment orange crème voilà bien charnu bien grosse la dernière on va pouvoir s'intéresser à notre vinaigrette donc justement mon jus de moule je vais pouvoir l'arrêter il a bien réduit donc je vais commencer par en mettre allez deux cuillerées une et demie une et demie de vinaigre je vais pas saler c'est le jus de moule qui va apporter le sel par contre je peux rajouter un tout petit peu de poivre j'ai également un petit peu de curry de la couleur et du goût et pour finir un petit peu d'huile d'olive allez trois je mélange bien la vinaigrette je vais pouvoir assaisonner ma salade un petit peu d'échalote une dernière petite moule pour la déco et voilà ma salade de moule de hollande pour l'accompagner je vais me servir un verre de beaujolet rosé alors je sais ça peut paraître étonnant du beaujolet rosé avec des moules mais ça se marie parfaitement avec les crustacés comme les poissons également les grillades ou pour un apéritif entre amis bon appétit patent c'est parce que de la chanson